Bonjour les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel vous êtes sur la bonne vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la cloche et laisser un petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et maintenant ouvrez bien vos oreilles bonjour à tous chers amis bibliothécaires j'espère que vous avez apprécié la partie 1 2 ce flash info de mars 2022 on se retrouve aujourd'hui donc pour la partie 2 de ce qui concerne fantômes hantise etc j'espère également que vous allez bien préparez vous donc pour la partie 2 comme d'habitude je vous conseille de prendre une petite boisson de vous installer dans votre fauteuil votre lit votre canapé où vous voulez de vous mettre sous votre couette ou sous votre plaid et on est parti pour les nouvelles du mois de mars 2022 en ce qui concerne le paranormal je ne sais pas si vous vous souvenez mais le mois dernier je vous avais parlé d'une station de pompiers dans lequel un vélo vous savez les alors je sais jamais le nom de ces choses là excusez moi mais les vélos de jim là qui ne bouge pas et bien que il y avait comme une personne invisible qui pédalait dessus et bien c'est là que je vous emmène encore une fois les pompiers signalent une réapparition du fantôme mais dans une autre partie de la station donc nous sommes de retour pour aller voir les pompiers de bucaramanga donc comme je vous disais ils avaient vu un fantôme dans leur gymnase faire du vélo et bien celui ci est revenu les voir en tout cas c'est ce qu'ont révéler les pompiers mais cette fois il n'était pas au niveau des machines en mouvement au gymnase il se serait manifesté dans d'autres endroits de la station selon les médias régionaux les hommes en uniforme qui étaient en équipe de nuit sont les plus touchés par son apparition les pompiers ont déclaré qu'ils ont pu capturer sur des images de caméras de surveillance un flash de lumière au premier étage à l'instar de ce qui s'est passé dans le gymnase ces lumières se passe toujours après 3h30 du matin lorsque les officiels sont en quart de nuit bien que les pompiers auraient détecté cette première manifestation paranormal dans le gymnase donc avec le fameux vélo lorsqu'aux premières heures du matin ils ont entendu ce vélo se déplacer seul et pas dans d'autres endroits de la station ils avaient je vous rappelle fait une vidéo puisque je vous avais mis une photo de cette fameuse vidéo pour prouver leur témoignage mais cette fois ci malheureusement on ne peut croire que leur dire puisqu'il n'y a aucune vidéo qui a été enregistré de événements les pompiers à l'époque avait à l'époque c'était le mois dernier comme toi mandine mais en tout cas le mois dernier les pompiers avait demandé qu'un prêtre vienne bénir la station et voir si cela allait apaiser la situation et jusqu'à présent il n'avait reçu aucune visite ils savent que le bâtiment est ancien mais quand ils ont cherché ils ont trouvé aucun antécédent d'accident qui soit arrivé au sein de la station et qui aurait pu donc expliquer la raison d'une activité paranormale sur leur lieu de travail certains utilisateurs sur les réseaux sociaux qui ont été mis au courant ont commenté que cette activité était peut-être dû au fait que les esprits se nourrissent de l'énergie qu'il y aurait à la station pompier puisque celle ci se trouve proche du cimetière central tandis que pour d'autres ça peut être tout simplement une stratégie de la corporation des pompiers pour faire un appel à l'attention de l'église afin qu'il désigne un prêtre pour les assister dans cette situation un peu controversé à votre avis est ce qu'il y aurait un esprit qui aimerait faire joujou et faire peur à nos chers pompiers de Bukaramanga ou pensez-vous comme certains que c'est juste un peu un coup de comme entre guillemets pour réussir à faire venir le prêtre et qu'ils se sentent un peu plus tranquille nous allons dire à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire une activité paranormale les résultats d'une exploration dans le sanctuaire de la slachat à narinia tard dans la nuit un groupe d'explorateurs va faire une randonnée pour enquêter sur de prétendues situations paranormales depuis il prétendent avoir filmé quelque chose beaucoup de ceux qui ont visité le sanctuaire de la slachat disent avoir vécu quelque chose de paranormal lors de leur visite d'autres disent que tard dans la nuit on peut entendre des chants des lamentations et une série d'apparitions au niveau du quartier où se trouve l'infrastructure religieuse historique on a même surnommé celui ci le territoire du diable c'est un historien espagnol fré juan en 1757 donc avant la construction du sanctuaire de la slachat qui a catalogué ce lieu avec ce joli nom il se serait passé en fait une tragédie à la slachat et revenons en à nos trois explorateurs donc ils étaient là tard dans la nuit pour enquêter et capturer possiblement des entités ou des sons ou même avoir dans le meilleur des cas une communication paranormale avec un esprit dans cet endroit qui est là apparemment des plus visités par les touristes au monde l'un de ces explorateurs se nomme alors je vais pas essayer de mettre l'accent espagnol ce coup-ci j'ai peur de trop écorcher son nom donc je vais vous le faire à la française Jorge Galarzaga il va commenter sa visite en nous disant nous sommes venus avec tout le respect dans ce lieu il était environ minuit passé et nous étions au sommet du sanctuaire à ce moment là nous allions juste faire un tour lors de leur tournée donc dans ce lieu ils avaient emporté avec eux deux caméras une vision nocturne et une spirit box et différents outils pour enregistrer l'activité paranormale la première chose qu'ils vont trouver ce sont de très vieilles maisons qu'ils ont environ 60 ans et bien sûr le froid de la nuit qui les accompagnaient à cette époque de l'année lorsqu'ils sont descendus vers le sanctuaire Daniela donc une autre de nos explorateurs a déclaré que quelqu'un avait touché l'une de ses mains alors qu'elle était en train d'enregistrer avec sa caméra que s'est-il passé lui demande ses compagnons j'ai senti quelque chose sur ma main j'ai eu l'impression que on touchait au fur et à mesure que l'exploration progresse Jorge Daniela et Dario déclarent que l'énergie du lieu semble déjà plus lourde nous approchons maintenant du pont de la place de la basilique tout à coup à ce moment là on a entendu comme des gémissements le problème c'est que les bruits de la rivière hydroélectrique qui n'était pas loin mais n'ont pas permis de bien capter les cris que eux ont entendu ils peuvent être cependant apparemment différenciés à chaque fois qu'ils approchent d'un point stratégique la place de la basilique de la strax à cet endroit de la place précisément sur le pont une série d'événements paranormaux se serait produit en raison des multiples accidents et suicides qui ont été enregistrés sur ce site lorsqu'ils arrivent sur le pont les explorateurs décident d'activer l'application spirit box afin de communiquer avec certaines entités ou esprits Jorge affirme à ce stade la présence de quelque chose a été ressenti à travers la spirit box ils ont essayé donc de parler à l'entité qui serait présente dans ce lieu ils utilisent la caméra de vision nocturne ils réussissent à capturer une entité apparemment ce serait une femme qui sera en train de détrainir une statue d'ange qui se situe sur la main courante du pont après ça dans la spirit box ils ont capturé des voix assez confuses et pas vraiment claire au final apparemment ils auraient été contacts selon eux grâce à la spirit box par six esprits qui se seraient trouvés à cet endroit après plusieurs minutes ces entités aurait donné leur nom on entendrait le nom très clairement de ravi et inès le plus étrange dans cette exploration c'est que daniela a elle-même été témoin il y a plusieurs mois de la mort d'un jeune homme qui s'était jeté du haut du pont c'est pourquoi d'ailleurs dans cette spirit box on va entendre une voix masculine qui va tenter de communiquer avec daniela en prononçant son nom à ce moment là les bougies du sanctuaire où on fait normalement les offrandes à la vierge pour espérer un miracle ou qu'à l'exauce les demandes qu'on lui a fait vont soudainement s'allumer dario qui est l'un des caméramans va alors déclaré qu'il y a des événements paranormaux qui sont déjà plus intenses à mesure que les heures de visite passe et que l'aube se rapproche les explorateurs ont décidé s'approcher des portes de l'église du sanctuaire car une vidéo est précédemment été capturée et sur les réseaux sociaux elle a été diffusé et on peut y voir un étrange événement paranormale qui se passe soi-disant à l'intérieur de l'église ils ont aussi été témoins de cris et de chants qu'on entendait étrangement mais ils ont pu difficilement les enregistrer encore une fois à cause du fameux bruit de la rivière après plusieurs minutes de voyages et de captures de phénomènes d'activité paranormale georgiev a invité les amateurs de ces événements à se joindre à une exploration qui les mèneront dans les prochains jours un fantôme informatique accuse un couple d'avoir volé sa maison par le biais de messages numériques effrayant vous connaissez tous à peu près blair witch vous connaissez tous à peu près casper notre gentil petit fantôme et bien là je vais vous présenter un petit fantôme et voyageurs dans le temps car ce fantôme serait un fantôme de 1980 qui communiquerait avec un couple via leur vieil ordinateur vous savez les ordinateurs bien encombrant qui était une bonne masse vous pouviez pas en porter partout comme maintenant on peut le faire pendant plusieurs mois apparemment un fantôme anonyme a envoyé un message à un couple pour les accuser d'avoir volé sa maison alors bien sûr dans un premier temps comme ça ça a laissé les enquêteurs paranormaux assez déconcertés puis ensuite ça a ouvert un peu une boîte de pandore sur toutes les rumeurs qui pouvaient aller du canular élaboré au voyage dans le temps on en a même fait un article dans le day star où l'on dit que ken webster a emprunté un micro ordinateur de la bbc en 1985 et assez tôt lui et sa petite amie debbie vont commencer à recevoir des messages étranges ces messages sont maintenant communément appelé les messages d'oddlestown alison trottner les aurait détaillé dans le house of works comment tout cela a débuté tout simplement lorsque ken et debbie ont décidé d'emménager dans un ancien cottage du 18e siècle dans la campagne de la bbc de la BBC en 1985 et assez tôt lui et sa petite amie debbie vont commencer à recevoir des messages étranges. tout au long des rénovations les deux auraient remarqué qu'il y avait des empreintes de pas à six doigts dans la poussière et elle remontait sur les murs et le plafond ça déjà c'est très bizarre le couple va décider tout simplement de peindre sur ces fameuses empreintes de pas il pense tout simplement que c'est une farce puis le lendemain elles étaient revenus vous savez c'est le moment dans les films d'horreur où ce fameux petit couple innocent va commencer à vivre des événements étranges et puis que ça va y aller de pire en pire pour debbie et ken la suite ça impliquait des boîtes de nourriture pour chats qu'ils étaient bizarrement empilés pour faire une pyramide parfaite puis ils ont reçu un premier message et un poème assez inquiétant d'autres messages ont suivi avec des détails supplémentaires et des questions assez pressantes principalement l'entité aurait voulu savoir qui était le couple et pourquoi il volait sa maison il y a un autre message qui lui semblait être écrit en vieil anglais il disait j'écris au nom de beaucoup quelle parole étrange tu prononce tu es un homme digne qui a une femme fantaisiste et tu vis dans ma maison avec des lumières que le diable fait c'est un grand crime de l'avoir volé ma maison c'était signé lw puis pendant un an et demi vont recevoir divers messages de jeux d'or et ken va en profiter en se disant que si possiblement c'est une entité qu'elle utilise l'ordinateur pourquoi pas essayer de lui tout simplement de lui poser des questions et bien cette entité au départ va d'abord dire qu'elle se nomme lucas mais elle aurait avoué plus tard qu'il s'agissait en fait de thomas harden ou à warden mais on n'en a pas fini avec l'étrange ken a mis beaucoup de temps à parler donc avec ce fameux thomas celui ci aurait même révélé qu'il était également en communication avec un ami de 2 109 ah ouais vous m'avez bien entendu 2 109 thomas aurait expliqué essayez de comprendre que vous trois avait un but qui de votre vivant changera la face de l'histoire nous 2 109 nous ne devons pas affecter directement vos pensées mais vous donner une sorte de direction qui laissera place à votre propre destin tout ce que nous pouvons dire c'est que nous faisons tous partie du même dieu quel qu'il soit ça n'a pas vraiment beaucoup aidé les enquêteurs paranormaux qui sont restés encore une fois très perplexe mais qui sont quand même resté fasciné par ce qui se passait et qui ont décidé de se pencher sur les fameuses perturbations de 1985 alors je sais c'est une affaire qui date mais on en a parlé récemment puisque j'ai trouvé l'article récemment et comme ça me semblait super intéressant pour le coup parce que c'est très bizarre qu'une entité comme ça passe par un ordinateur surtout je parle surtout dans les années 80 donc je me suis dit j'allais vous le mettre et puis l'info est officiellement c'est un article qui est sorti ce mois ci sur où j'ai été le chercher mais voilà c'est c'est le petit clin d'oeil sympathique de la vidéo nous allons dire qu'est ce que vous en pensez vous est ce que c'est un cyber espion est ce que c'était vraiment une entité qui essayait de communiquer via l'ordinateur est ce que c'était tout simplement un hacker avant l'heure qui voulait faire flipper le couple et dire n'importe quoi en disant que il connaissait un voyageur de 2109 à vous de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire agitation autour d'une sorcière présumée qui se cachait dans les collines de l'est un témoin de l'observation présumée de cette sorcière à bogota a dit j'ai senti des sifflements qui provenaient d'un arbre vous vous doutez que tout cela a fait tout un tatamar sur les réseaux sociaux puisqu'on aurait observé une prétendue sorcière et cette histoire a ensuite été partagée dans el carter paranormal de la mega et elle est comme toute histoire à peu près paranormal devenu viral l'observation présumée elle s'est produit dans le quartier de santa cecilia au nord de bogota selon les médias nationaux tout s'est passé à samedi du mois de mars lorsqu'un groupe de jeunes est parti jouer au football dans la ville suspensionnée de bogota l'un dieu veut entendre comme des sifflets venant d'un arbre surpris il va regarder dans l'arbre en question et il va y voir comme une sorte de mystérieuse silhouette il était environ 11 heures du soir et je ne pouvais pas visualiser ce que je voyais en détail c'est pourquoi l'un de mes compagnons a pris des photos et on peut voir des yeux intenses raconte l'auditeur de l'émission cependant il a assuré que pour pouvoir visualiser ce qu'il a capturé en photo il devait quand même un peu la modifier et y ajouter des filtres et l'obscurité va révéler des yeux brillants qui terrifient les plus courageux après qu'il ait partagé cette image de la prétendue sorcière l'auditeur qui a partagé son histoire révèle qu'il ne s'agit pas d'un événement nouveau dans la communauté puisqu'enfin il aurait entendu dire que les collines de l'est étaient le lieu préféré pour faire de la sorcellerie des amis d'école m'ont dit que le quartier avait toujours été attiré par les sorcières et les histoires de sorcellerie c'était quelque chose dont tout le monde parlait d'ailleurs de nombreux utilisateurs du réseau ont partagé leurs anecdotes d'expériences similaires je les ai vus, ils se transforment en hibou et lorsqu'ils se tiennent sur les arbres, ils deviennent invisibles on n'entend que le bruit qu'ils font va raconter un autre internaute pourtant pour beaucoup bien sûr tout cela n'est qu'un mythe et on ne cherche avec cette histoire qu'a suscité la polémique avec des montages totalement absurdes il s'agit simplement d'oiseaux tranquillement postés sur leur branche d'arbre et vous qu'est-ce que vous en pensez ? normalement si je ne me trompe pas vous voyez la photo qui défile derrière vous qu'est-ce que vous voyez vous ? est-ce que vous voyez une sorcière ou est-ce que vous voyez un oiseau ? un couple vit avec une entité démoniaque dans sa maison une entité occuperait la maison d'un couple américain d'ailleurs ces derniers ont pu filmer quelque chose d'assez étrange ce qui est important à savoir aussi c'est que les anciens propriétaires auraient eux aussi vécu des choses similaires dans cette maison les actuels propriétaires sont Joey et Amy Redk et ils habitent la ville de Shakopee dans le Minnesota ça fait environ deux ans qu'ils louent cette maison avant qu'ils signent le bail le propriétaire les avait quand même averti qu'elle était supposément hantée par des forces démoniaques d'ailleurs celui-ci avait même dit qu'il avait senti une présence dans plusieurs pièces de la demeure puis ce sont les anciens locataires qui vont raconter qu'ils ont eu l'impression d'être observés pendant leur sommeil et bien au début du mois de mars le couple va décider d'installer des caméras de surveillance de leur habitation tout simplement pas pour but paranormal en premier lieu c'était pas ça qu'ils cherchaient c'était tout simplement pour surveiller leurs animaux de compagnie tout bêtement puis un jour ils ont visionné une vidéo pour voir ce qu'il se passait et c'est là qu'ils ont découvert le fantôme qui semble être celui d'une dame assez âgée cette séquence a été tournée à 22h40 et d'après le couple on peut y voir une figure spectrale aux cheveux bouclés vêtue d'une chemise de nuit elle serait sortie du bureau des nuits pour se retrouver dans le couloir par ailleurs les trois chats du couple auraient été effrayés et se seraient cachés sous une table basse Joey va raconter c'est la première fois que je vois quelque chose nous la voyons qui va de droite à gauche cette pièce c'est le bureau de ma femme et il fait toujours très froid après avoir visionné les images Amy aurait été si terrifiée par ce qu'elle a vu qu'elle refusait de parler de ce qu'elle avait vu avec qui ce soit quant à Joey son époux il mène des recherches pour en apprendre davantage sur l'histoire de sa maison il a appris qu'une femme serait décédée dans leur chambre de nombreuses années auparavant les voisins disent qu'elle a été emmenée par des ambulanciers en chemise de nuit et dans la vidéo on peut voir que la silhouette porte une chemise de nuit il poursuit après cette vidéo j'ai l'impression d'être observé j'étais assis à regarder la télévision dans le salon le couloir est à ma droite je peux voir quelque chose du coin de l'oeil mais il n'y avait rien là bas Joey va aussi expliquer dans son témoignage que ce qu'il voit est réel il n'y a aucun trucage lui qui avant avait des doutes en ce qui concernait la vie après la mort maintenant il fait partie de ceux des convaincus vous devez signer une décharge pour vivre dans cette rue hantée partons dans la rue Wingate Grove à West Hoxton cette rue aurait été hantée par un poltergeist pendant les années 90 au point d'obliger l'intervention du conseil de Bolton tout cela aurait commencé en 1993 lorsque un petit garçon semblait parler à ce qu'il appelait un petit homme dans sa chambre de plus il y avait comme une substance ressemblant à de l'huile qui coulait le long des murs des agents de maintenance étaient même intervenus dans la maison sans pour autant trouver la véritable source au problème pour se rassurer la famille a alors décidé de faire intervenir un exorciste ça a calmé les phénomènes quand même pendant 5 ans en 1999 une autre famille qui vivait dans une maison différente de la rue Wingate Grove a elle aussi été victime de phénomènes étranges Laura qui est alors âgée de 12 ans venait d'emménager avec son frère et ses parents elle a raconté son histoire au Manchester Evening News et elle a expliqué qu'à l'époque elle avait supplié sa mère de ne pas choisir cette maison je n'aimais pas la sensation je me sentais pas à l'aise quand nous y avons mis nos affaires cela s'est un peu estompé je savais qu'il y avait quelque chose là-bas j'avais l'impression d'entrer dans l'espace personnel de quelqu'un Laura raconte qu'un jour avec son frère aîné elle avait fait une farce à un ami qui dormait dans le salon alors que tous deux remontaient les escaliers en courant son frère a alors poussé un cri il venait de se couper le pied sur un cadre photo qui se tenait droit dans l'escalier cependant les deux enfants n'avaient entendu aucun bruit de fracas de plus l'objet se tenait droit comme un lit comme si une force invisible le retenait de tomber puis là aussi il y avait cette substance huileuse qui coulait le long des murs certains agents d'entretien du conseil ont d'ailleurs refusé d'entrer dans la propriété tellement ils étaient effrayés par cette réputation qu'avaient les maisons de cette rue aujourd'hui Laura a 34 ans et elle se rappelle également que son neveu parlait aussi à quelqu'un il s'asseyait là dans un coin de la pièce et il bavardait quand on lui demandait à qui il parlait il répondait big guy mais un autre phénomène qui était plus marquant a fini de terroriser complètement l'adolescente un jour alors tout simplement qu'elle regardait un épisode de Buffy contre les vampires avec une amie elles entendirent toutes les deux la porte d'entrée s'ouvrir et des pas dans la cuisine Laura pensa aussitôt que c'était son frère tout simplement qui rentrait du travail toutes les deux pour regarder Buffy elles se trouvaient à l'étage et comme elles croyaient que c'était son frère elles attendaient qu'il les rejoigne pour regarder la série avec eux mais après 20 minutes d'attente Laura pensait qu'il devait probablement être en train de préparer un plateau repas lorsqu'il franchit la porte je lui ai demandé s'il venait de repartir il m'a dit qu'il venait tout simplement de rentrer à la maison et que son taxi était en train de repartir j'ai couru en bas et j'ai dit que quelqu'un était dans la maison mais personne n'était dans la cuisine et les clés étaient toujours sur la porte la nouvelle propriétaire Karen Walton a acheté la maison en 2006 elle dit n'avoir aucun problème spécial avec la propriété et elle apprécie même quelque part son passé assez original mais avant d'avoir cette maison elle a quand même dû remplir et signer une clause de non responsabilité avant de pouvoir emménager dans la rue dans ce contrat il était stipulé qu'il était interdit d'utiliser une planche de Ouija ou d'effectuer tout autre type de magie noire dans la propriété de plus il n'était pas possible de venir avec de jeunes enfants j'ai entendu des histoires selon lesquelles il devait y avoir un vieil homme qui se promenait sur le palier mais nous sommes plutôt heureux aussi depuis son emménagement Karen n'a jamais été témoin d'un phénomène d'estrange et elle est même très heureuse dans sa nouvelle maison une poupée hantée ouvrirait la bouche toute seule récemment un écossais a acheté une poupée ventriloque à un américain selon lui l'objet serait possédé par une entité le propriétaire aurait en effet vu le juillet ouvrir la bouche tout seul oui puisque si c'est une poupée ventriloque vous vous doutez qu'on peut se faire ouvrir et fermer la bouche c'est un peu le concept de la ventriloquie apparemment dans les vidéos de flash info vous avez droit tous les mois à une petite poupée hantée qui se balade comme ça rappelez-vous le mois dernier j'en avais déjà parlé d'une me semble-t-il je sais pas tous les mois il y a des poupées qui décident de dire wouhou on est là mais bon arrêtons de dire des conneries et continuons à parler de ce qui s'est passé à l'origine cette poupée appartenait à une dame âgée lorsque celle-ci est décédée on a alors transmis la poupée aux membres de sa famille bah ils l'ont pas vraiment aimé en fait ils l'ont alors décidé pour ne pas l'acheter de l'offrir à un ami au tout début l'homme est super heureux de l'avoir chez lui mais quelques temps plus tard bizarrement les phénomènes surnaturels vont commencer à faire leur apparition il va commencer par entendre des bruits de pas toutes les nuits il va alors décider de déplacer la poupée dans le garage mais cela n'arrête pas les perturbations finalement l'homme va mettre en vente l'objet hanté gregor seward âgé de 51 ans à l'époque et qui habitait fif en écosse va voir cette annonce il était en californie et il a refusé de la vendre à qui que ce soit dans le même état que lui parce qu'il voulait être le plus loin possible de la poupée le fait qu'il ne voulait même pas être près de la poupée a éveillé mon intérêt et cela encore plus alors j'ai pris contact avec lui et j'ai demandé si l'écosse était assez loin j'ai eu une conversation avec lui pour en savoir plus et m'assuré que tout cela était bien authentique nous nous sommes mis d'accord sur un prix et il est venu en écosse à l'issue de l'achat grégor raconte que la poupée est très silencieuse lors de son emménagement quand nous l'avons eu pour la première fois nous l'avons mis comme ça tout seul pendant un moment pour tout simplement lui donner le temps de s'installer de s'habituer à l'endroit et c'est à ce moment là que sa bouche s'est ouverte pour la première fois et au moment nous l'avons bougé elle a fermé la bouche pour grégor cette manifestation n'est pas anodine il pense que lorsque cette poupée ouvre la bouche c'est qu'elle n'est pas contente mais lorsqu'elle ferme la bouche c'est qu'elle est heureuse un peu comme si elle n'avait rien à redire et que tout allait bien je m'attendais à ressentir de l'énergie négative de sa part mais je n'ai rien compris quand j'ai remarqué que sa bouche s'ouvrait et se fermait parfois j'étais surtout encore plus intéressé et curieux quelques temps après grégor est persuadé que cet objet donc cette poupée est possédé par une entité il souhaite donc rentrer en contact avec elle nous avons parlé à l'esprit qui était attaché à la poupée à travers une spirit box c'est un dispositif de recherche paranormal qui permet aux esprits de communiquer en manipulant le bruit blanc pour former des mots et des phrases et nous avons demandé quel était son nom il nous a dit que c'était herbert et nous l'avons abrégé en oncle herbe parce que nous savons qu'il y a un lien avec un oncle dans son histoire d'après grégor cette entité attaché à la poupée oncle herbe serait frustré elle se sentirait oubliée car aucun de ses précédents propriétaires ne lui aurait donné un prénom c'est une poupée tellement intrigante dit-il grégor explique que depuis qu'il lui a donné ce surnom de oncle herbe mais elle a une énergie beaucoup plus positive au début les personnes qui se trouvaient autour de herbe ne se sentaient pas très à l'aise mais aujourd'hui depuis qu'elle a un nom ça a totalement changé puisque ceux qui viennent s'asseoir près d'elle veulent plutôt la tenir ou bien la câliner depuis herbe est exposé aux yeux de tous il ne se trouve pas dans une vitrine car grégor sait qu'il détesterait cela il est assis tout simplement sur une étagère d'après grégor la poupée daterait du début des années 1900 un fantôme est-il apparu sur une photo de famille ? à la base c'est un cliché qui est tout à fait banal où on voit tout simplement une famille qui a pris une photo pour se souvenir d'un bon moment qu'ils avaient partagé seulement il y a un petit hic sur cette photo j'espère que vous voyez ce dont je parle cette photo a été prise donc dans un lieu de baignade assez populaire il semble y avoir un fantôme dessus en 2014 kim davison qui est alors originaire du queensland en australie avait décidé d'aller nager tout simplement avec sa compagne jesse l'eau et leurs trois enfants dans un endroit que l'on appelait le murphy's hall sur la rivière loque c'était une journée idyllique et lorsqu'elles ont regardé les photos prises lors de leur séjour ils ont remarqué qu'il y avait une lune d'elles qui semblait montrer un mystérieux quatrième enfant bah c'est transparent dans l'eau se situant entre les deux adultes en arrière quand on regarde cette photo de plus près on peut effectivement y apercevoir la tête d'un autre enfant et si ce n'était pas l'un des leurs qui ça pouvait bien être kim davison a décidé qu'elle voulait en savoir plus sur ce présumé fantôme il a alors fait des recherches et il a découvert qu'il y a près de 5 ans une jeune fille du nom de dorine sullivan se serait noyé dans le murphy's hall à l'endroit même où la famille a pris la photo l'homme a même affirmé que sa fille s'était plainte de quelque chose qui lui avait attrapé la jambe deux fois alors qu'il nageait là-bas quand je suis entré dans l'eau pour me rafraîchir j'ai senti quelque chose derrière moi alors que je sortais de l'eau mais j'ai essayé de l'ignorer dira-t-elle est-ce que cela pourrait être une preuve d'une présence paranormale ou y a-t-il tout simplement une explication tout à fait banale à l'heure actuelle il n'y a aucune explication possible vérifiable nous allons dire concernant cette photo et vous qu'est-ce que vous en pensez ? cette photo est étrange n'est-ce pas ? et bien voilà mes chers amis ce sera tout pour la partie 2 du flash info de mars 2022 j'espère qu'il vous a autant plu que les deux premières versions de janvier et février vous savez que pour réagir aux articles me dire ce que vous avez pensé de la vidéo etc vous avez la section commentaires pour ça et en plus ça aide pour le référencement youtube et c'est pas mal pour les petits youtubeurs comme moi vous pouvez liker là aussi ça aide pas mal aussi pour essayer de se faire un petit peu une petite place dans ce monde du paranormal et puis si vous écoutez cette vidéo et qu'elle vous a plu et que vous n'avez pas encore cliqué sur ce petit bouton rouge qui vous fait de l'oeil et bien allez-y n'oubliez pas de vous abonner car il y a trois vidéos qui sortent par semaine sur le sujet du paranormal et cela risque donc de vous intéresser et puis pour terminer j'ai failli oublier vous pouvez partager partout où vous le pouvez cette vidéo vous savez qu'avec moi il n'y a aucune restriction plus on est de bibliothécaire plus on s'amuse et plus on peut parler de paranormal donc moi ça me va parfaitement donc je crois mes petits bibliothécaires qu'il est temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à dimanche pour la partie OVNI du Flash Info à la prochaine vidéo OVNI du Flash Info